Est-ce que tu sais pourquoi Aragorn est aussi proche des elfes ? Comment est-ce possible ? Après que son père Arathorn soit tué par des orques, le jeune Aragorn alors âgé de 2 ans et sa mère sont recueillis par Elrond. Devant l'importance de l'héritage d'Aragorn pour le peuple des hommes, il est convenu que sa véritable identité soit tenue secrète pour le protéger. Très bien, gardez vos secrets. L'enfant est donc renommé Estelle et il grandit sous la protection d'Elrond qui l'élève comme son propre fils. C'est seulement à son 20e anniversaire qu'Elrond révèle à Aragorn sa véritable identité. Héritier du trône du Gondar. C'est également à cette période qu'il rencontre Arwen, la fille d'Elrond qui vivait jusqu'alors en Lothlorienne, aux côtés de Galadriel. Il tombe instantanément amoureux de l'elfe, mais n'aura plus l'occasion de l'avoir pendant près de 30 ans. De très longues vacances. Il quitte en effet Foncombe pour parcourir la terre du milieu, commençant alors son combat contre les forces de Sauron. Près de 50 ans avant le début des événements du Seigneur des Anneaux, il fait la connaissance de Gandalf avec qui il lit une profonde amitié. Sous ses conseils, il commence à surveiller une petite région du nom de Comté dont les habitants l'affuble du surnom de Grandpa ou l'Arpenteur. Il y a de bien curieux individus qui traversent la Comté.